Musique A l'appel du Front pour le sursaut patriotique FSP et des mouvements de la société civile, environ un millier de personnes ont manifesté jeudi à Cotonou pour protester contre la mauvaise gouvernance du président Patrice Talon, dont les réformes libérales suscitent de vives critiques et inquiétudes dans des secteurs clés de l'économie, comme le port de Cotonou et la filière Coton. Le peuple ne veut pas de cette gouvernance où son pays est dirigé comme une entreprise privée et où les citoyens sont traités comme des employés d'un patron qui n'a aucun cadre à leur rendre. Le peuple ne veut plus de violation des libertés publiques. Le peuple ne veut plus des préfets qui attendent à la liberté au bien des citoyens. Le peuple ne veut pas la privatisation des secteurs vitaux de l'économie. Élu il y a un an, l'ancien homme d'affaires de 59 ans a promis de relancer l'économie béninoise, essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce de transit vers les voisins comme le Niger et le Nigeria. Une utopie aux yeux des syndicalistes. Le peuple continuera jusqu'aux états généraux des peuples pour pouvoir mettre fin à cette gabégie et faire en sorte que notre pays puisse retrouver le mieux vivre, une bonne collaboration avec entre ses fils. Mercredi, le préfet du littoral, Modeste Tourboula, avait interdit cette marche, mais le président Talon a lui-même, dans un communiqué, réclamé l'annulation de l'arrêté préfectoral. Les syndicats des entreprises publiques, travaillant sur la plateforme portuaire qui proteste parallèlement contre la décision des autorités de confier la gestion du port à un mandataire privé, continuent la grève jusqu'à ce jour. Les conclusions de cette mission de deux jours seront transmises au parquet de la CPI qui décidera ou non de l'ouverture d'une enquête pour crime contre l'humanité ou crime de guerre à l'issue de laquelle le procureur pourra demander au juge de délivrer mandat d'arrêt ou citation à comparaitre. Les experts de la Cour pénale internationale ont bouclé jeudi à Libreville une mission préliminaire sur les violences postélectorales au Gabon après la réélection contestée du président Ali Bongo-Andimba en septembre. Il s'agit d'un examen préliminaire, il ne s'agit pas d'une enquête au sens où nous ne sommes pas venus pour recueillir des témoignages, pour collecter des preuves parce que nous n'avons pas le mandat à ce stade. Selon le gouvernement, la mission a rencontré des ministres, le rival du président Bongo, Jean Ping, qui se proclame toujours le président élu et 15 ONG soutenant les victimes ainsi que certaines chancelleries occidentales. Le chef de la section de l'analyse des situations à la CPI, Emeric Rogier, a indiqué qu'il y a beaucoup de versions contradictoires sur les mêmes faits. Le même épisode fait l'objet de versions très contradictoires de la part du suivant que la version est donnée par le gouvernement ou par l'opposition par exemple. Il en va de même des statistiques qui sont avancées du nombre de victimes. On est dans une fourchette qui va de 3 à 300 victimes, donc ça fait quand même une énorme différence. Il faut continuer à recueillir des informations, à évaluer ces informations, à évaluer aussi la fiabilité des personnes, des organisations, des autorités qui nous ont transmis des informations. Donc pour le moment, aucune décision n'a été prise sur la suite à donner à cette affaire. Manifestations, répression, un millier d'interpellations, assauts sécuritaires contre le siège de Jean Ping, pillages, incendies de l'Assemblée, les violences ont duré quelques jours après la proclamation des résultats le 31 août. Cette ouverture et cette transparence sont la preuve, si besoin en était encore, que nous n'avons rien à cacher, a affirmé le porte-parole dans un communiqué, se félicitant du climat serein de cette visite. L'entourage de Jean Ping souhaite désormais que la CPI passe à l'étape suivante, qui est l'étape de l'enquête. John Stewart et Stéphane Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces ragions suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer, puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. En termes d'opérations sur les champs de mine, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines, sans aucun problème. Dans un laboratoire voisin, Violette et Oprah passent de tube en tube pour renifler la tuberculose. Les employés d'Apopo sont aussi utilisés pour diagnostiquer cette maladie qui tue chaque année plus d'un million de personnes. Nous détectons en moyenne 40% de patients testés positifs, de plus que les hôpitaux. Donc nous repérons plus de malades à temps. Je pense que nous avons déjà sauvé plus de 10 000 personnes. Le labo les avait testés négatifs, donc sans nous, ils auraient été renvoyés chez eux et ils auraient contaminé d'autres personnes. Un rat peut à lui seul passer en revue 100 échantillons en 20 minutes au lieu de 4 jours pour un laborantin. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer.